bonjour à tous je suis Rémi votre technicien diak tech automobile alors aujourd'hui je vais aborder un nouveau sujet je reçois énormément de commentaires qui me demandent qu'est ce que j'utilise comme système de logiciel d'assistance pour m'aider pour faire mes recherches tout ça bon effectivement qui n'a jamais eu une panne sans comprendre ce qui se passe et puis va chercher sur google avec son téléphone ou son ordinateur et cherche pendant des heures et des heures trouve tout et n'importe quoi parce que on trouve tout sur internet bien sûr si vous allez sur la terre est plate.com forcément vous allez trouver que la terre est plate voilà donc donc ça on peut pas considérer ça comme des sources fiables même si des fois ça vous dépanne je dis pas que ça m'est jamais arrivé mais c'est vrai que des fois ça dépanne mais le sujet principal c'est qu'est ce que j'utilise comme logiciel j'ai trop de questions qui pose qui se me sont posés sur ce sujet Rémi qu'est ce que tu utilises comme logiciel donc ce coup ci il est temps de vous montrer le logiciel alors je vais vous expliquer déjà comment ça se passe une recherche de panne une recherche de panne c'est d'abord on branche la valise diagnostique et on sort un code panne de ce code panne soit on connaît bien le système et on part dans la bonne direction attention des fois c'est des codes panne qui nous donne une pièce et puis c'est pas forcément celle là c'est parce que le calculateur croit que parce qu'un capteur a donné une mauvaise information et par exemple capteur de température a donné que le moteur était trop chaud le calculateur il croit que le moteur est trop chaud il sait pas que c'est le capteur qui déconnait donc le code panne nous donne une direction voilà donc on parle de la valise diagnostique code panne une direction à prendre et ensuite il nous reste deux stratégies c'est soit on utilise le logiciel que je vais vous présenter et qui donne toutes les pannes référencées dans le monde entier qui correspond à votre symptôme à votre code panne et ensuite il ya votre véhicule bien évidemment et ensuite qui va me dire ou m'orienter directement parce que ça a été déjà vu quelque part voilà ou alors il ya la méthode plus traditionnelle c'est on va prendre un logiciel avec les schémas électriques comme je vous ai déjà montré autodata et une pro et tout ça et ensuite eh bien là on va commencer à gratter dans le schéma électrique mais là dans le schéma électrique on se retrouve confronté à plusieurs problèmes c'est où sont les connecteurs bien sûr sur le capteur on va le trouver mais quand ça passe dans l'habitat plus sous les moquettes tout ça on va commencer à chercher donc où sont les connecteurs où sont ces effets sous est ce que ça correspond bien à notre schéma parce que des fois on a des petites surprises ceux qui connaissent les schémas peugeot psa la citroën et ds et compagnie c'est par des cd numéros qui a sur les fils donc il faut chercher le numéro du fil la couleur que n'a rien à voir avec le schéma donc ça veut dire qu'on cherche le numéro sur le fil et puis on va plus loin il a changé de couleur mais c'est encore le numéro donc psa voilà et tout ça c'est du temps c'est du temps de recherche de panne c'est du temps qu'on travaille dans le faisce dans le faisceau électrique et quand on est dans ce faisceau électrique c'est qu'est ce qu'on doit chercher c'est bien d'avoir un fil bleu un fil vert un fil rouge ou un numéro de fils c'est formidable mais qu'est ce qu'on doit chercher dans ce fil on cherche un plus on cherche une masse on cherche une communication ligne une communication can bus une communication most qu'est ce qu'on cherche donc dans tout ça on passe énormément 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 de temps c'est pour ça que les techniciens des fois passent beaucoup de temps sur vos véhicules pour chercher les pannes bon pour gagner tout ce temps un temps qui est énorme et précieux on a des logiciels on a un logiciel en particulier celui que moi j'utilise tous les cas qui lui eh bien il m'amène directement sur les pannes connues voilà c'est une sorte de ia si vous voulez qui sait que cette panne a déjà été vue quelque part dans le monde entier et me dit voilà cette panne a déjà été vue quelque part et c'est tel endroit telle panne voilà contrôle ça contrôle ça contrôle ça si ça c'est bon c'est telle panne ouais vous vous rendez compte le temps que je gagne avec ce logiciel c'est incroyable voilà donc ce logiciel je vais vous le présenter je vais vous le montrer et vous allez être vraiment surpris parce que je pense que vous n'êtes pas nombreux à le connaître celui là autant bien que autodata et une pro beaucoup de mécaniciens connaissent mais celui là qui est plus pour les techniciens mais mais franchement les garagistes je comprends pas qu'ils utilisent pas vous allez vraiment être surpris de la vitesse qu'on gagne sur chaque véhicule donc donc j'ai connecté le véhicule hop 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 voilà recherche de code panne hop airbag hop et bien là je suis bien ennuyé parce que un code panne inconnu dans la valise ça veut dire que j'ai aucune j'avance rien du tout je sais pas dans quelle direction partir l'airbag est allumée et j'ai un copain qui est complètement inconnu bon partant de là il faut bien me sortir de là et là maintenant le logiciel magique attention les yeux vous allez être surpris suivez moi voilà je vous ai tout installé le code panne avec la valise ici introuvable et mon pc pour faire ma recherche de panne il est complètement possible de mettre le logiciel dans la valise si vous voulez suffit juste d'avoir une connexion internet rien de rien de spécial allez hop je vais rentrer mon password voilà et là nous nous retrouvons sur ce logiciel alors il faut d'abord je vous explique qu'est ce que c'est que ce logiciel d'où le sort qu'est ce que c'est exactement alors qu'est ce que c'est que ce logiciel ce logiciel il vient du danemark il a été créé au danemark il y a plus de 30 ans donc c'est pas tout nouveau si vous voulez un voilà c'est la plus grosse base de données des pannes mondiales à couvres tous les véhicules voilà vous rentrez votre véhicule par immatriculation par numéro de châssis le vin ou par modèle de véhicule et ensuite vous lui dit le problème ou le code panne parce que des fois il ya des problèmes sans code panne ça m'est déjà arrivé de croiser des problèmes avec zéro code panne voilà et lui il va dire j'ai déjà vu ça quelque part peu importe dans le monde regarde par ici regarde par là c'est quand même c'est quand même comme si vous aviez une technicienne avec une énorme expérience et une énorme mémoire parce que nous il ya dix ans j'ai vu ça je me rappelle pas voilà donc ce logiciel c'est ça et comment il s'appelle ce logiciel il s'appelle diagnose dan tsb qu'est ce que ça veut dire tsb ça veut dire technical support base voilà la plus grosse base de support de ce technique mondial voilà voilà chez les concessionnaires ils appellent ça les tpi voilà donc eh bien ça c'est un gros c'est des tpi mais mondiales de toutes les marques voilà donc je vous montre mon écran on a le code panne on sait pas où aller il n'a pas d'intitulé et j'ai mon logiciel diagnose dan tsb alors tout d'abord je vais rentrer mon véhicule dedans vous allez voir mon écran de près voilà évidemment je marque pas l'immatriculation ben parce que je les masquer ici c'est pas pour le marquer là tout simplement donc je vais identifier mon véhicule je vous montre mon écran on fait ça ensemble c'est parti voilà je rentre mon code d'erreur b 10 38 11 validé voilà comme vous pouvez voir code moteur hop voilà et je vais dans code erreur j'ai identifié mon véhicule d'abord voilà et je vais dans code erreur je suis bien sûr c'est hâte et je vais rentrer mon code erreur que j'ai besoin 10 38 et je vais rechercher hop là voilà déjà il me trouve deux bulletins dont un qui correspond exactement à mon code panne regardez bien je veux voir le bulletin c'est celui là b10 38 11 affiché ah ah et là il vient de me dire que c'est un actionneur au niveau du la charnière du capot de la protection des piétons alors quand j'ai vu protection des piétons parce qu'au départ il explique qu'est ce que c'est protection des piétons peut pouvoir qu'est ce que c'est protection des piétons c'est où c'est là dans le bouclier c'est dans la calandre comment on peut protéger un piéton et bien là le système il est dans la charnière du capot voilà donc et tout est expliqué comment organiser sa recherche si les valeurs sont pas bonnes il donne la suite c'est à dire que si ici la panne ne vient pas de la charnière du capot il va même m'expliquer où aller chercher la prochaine panne plus loin pour les modèles qu'on tôt ouvrant que le rendent dedans par exemple dans l'habitacle où se trouve le connecteur qui va s'oxyder et tout ce qui s'ensuit le les méthodes de réparation ça veut dire que avec ce logiciel je viens de gagner vous imaginez le temps que je viens de gagner je pars d'un code panne que je ne connais pas qui me donne pas d'information j'aurais cherché sur internet j'aurais trouvé tout et n'importe quoi j'aurais démonté la moitié de la bagnole les heures qui tournent qui tournent qui tournent qui tournent et là regardez déjà je suis sur la piste de cette panne ça me fait gagner un temps de dingue voilà le bulletin il y a bien 10 38 11 et là voilà il me donne la direction à prendre pour ma panne et qu'est ce que c'est c'est la protection piéton voilà et là c'est si vous avez un taux ouvrant que l'eau est rentrée dedans il montre où l'eau la prise prendrait l'eau si c'est arrivé cette étape mais ce véhicule n'est pas équipé de taux ouvrant allez vous voyez mon écran je vais démonter le cache plastique alors il y a un clips je vais essayer de rien abîmer le véhicule est quasiment neuf et voilà qu'est ce que je trouve la prise qui est déclipsé j'ai reclipsé voilà vous avez entendu je vais voir si les codes défauts s'efface s'il s'efface le problème est réglé diagnose tsb vous m'avez fait gagner un temps de dingue une dinguerie je viens de trouver une panne en quelques minutes alors qu'en temps normal j'aurai passé des heures et bien voilà plus de code panne dans le véhicule le problème d'airbag est réglé franchement je peux pas vous dire mieux que ça voilà un des logiciels qui me fait gagner le plus de temps c'est celui ci bon pas besoin de mettre un zoom pour remettre un cache je vais le mettre voilà il est clipsé il est en place et pour le défaire ben j'avais utilisé vous voyez ce genre de pince là je vais mettre là vous la voyez voilà c'était pour des clips et l'éclipsé un règne de rien de foufou alors je vais vous montrer pourquoi on n'utilise jamais de multimètre en position au maître sur un système d'airbag vous allez comprendre tout de suite je veux faire une petite démonstration vous allez voir donc je vais brancher mes pointes de touche tac et tac voilà mes pointes de touche qui sont branchés ok jusqu'à là vous me suivez je vais mettre position home et je ferai un petit zoom ce qu'il faut voilà je suis bien position home éclaire mon écran voilà je suis bien position et maintenant je vais prendre celui là il fait aussi multimètre 1 tac je vais le mettre en position volt assez non hertz non mini volt parfait je suis en position mini volt je vais brancher le multimètre de dans lui pour voir ce qui s'y passe regardez bien attendez la touche à sauter voilà et qu'est ce qu'on voit mais on peut pas l'éclairer l'écran on voit qu'il passe un volt 0,40 ça veut dire quoi ça veut dire que votre multimètre quand il recherche une résistance il fait passer un plus qui reviennent ce côté du courant quoi il fait passer du courant qui revient qui part de là qui revient là s'il revient la totalité du courant il n'y a pas de résistance s'il revient moins que le courant qui l'a envoyé au départ ça veut dire qu'il y a eu une résistance et il calcule sa résistance en fonction de ça d'accord voilà alors ce qui veut dire que si vous envoyez du courant dans un actionneur d'airbag et bien vous risquez de le déclencher donc jamais 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 de multimètre en position au m sur l'actionneur d'airbag vous pouvez le mettre sur le faisceau en direction du calculateur en ayant pris soin de débrancher calculateur mais jamais sur les actionneurs donc les airbags et les multimètres faites très 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 attention c'est pas la solution alors avant de crouler sous les commentaires parce que je lis tous vos commentaires tous 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 je les lis tous que vous me mettez dans youtube là et je sais qu'est ce que je vais avoir comme message maintenant c'est rémi ou as tu obtenu ce logiciel je vous mets le lien ici vous avez plus qu'appliquer là et ça vous envoie directement sur le logiciel diagnose dan tsb alors c'est pas une dinguerie ce logiciel pour moi c'est le top du top quand vous avez vu le temps qu'il vient de me faire gagner sur ce ceat atk où j'aurais pu passer peut-être la journée pour trouver la panne c'était mal engagé j'avais pas de copain j'avais rien voilà donc il faut savoir que si vraiment j'aboutis pas où il n'y a pas ma solution dans ce logiciel ils ont un service d'assistance vous cliquez sur assistance et vous pouvez communiquer avec eux et eux ils vont vous dépatouiller en hotline quoi voilà voilà et une fois qu'ils vous ont dépatouillé en hotline ce sera considéré comme une panne connue et ils vont éditer une nouvelle fiche tsb voilà ça veut dire que ça ne s'arrête jamais l'évolution jamais l'évolution je crois qu'ils en sont à 400 mille fiches tsb je crois c'est énorme 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 voilà je vais vous montrer d'autres options qui a dans ce logiciel parce qu'il ne fait pas que ça je vais vous montrer les autres options suivez moi alors vous vous doutez bien qu'un logiciel pareil ne fait pas juste que ramener des fiches techniques et vous les donner quand ça ne va pas malgré que ce soit la tâche la plus importante que je trouve dans ce système mais ça va plus loin que ça c'est à dire que il a une petite boîte à outils si vous cherchez vous faites une requête n'importe laquelle et il va vous rediriger dans une boîte à outils exprès je vous montre quelques exemples si vous voulez vous laissez un peu de temps pour observer voilà il y a aussi les code panne si vous avez un code panne vous ne savez pas ce que l'intitulé vous savez pas à quoi il correspond et bien le code panne dans le logiciel il va tout de suite vous amener sur le code panne pareil je vous montre je vous laisse un peu de temps ensuite il a une fonction méthode de mesure c'est à dire que si vous devez mesurer un organe c'est bien on doit mesurer un organe mais comment on fait pour mesurer qu'est ce qu'on doit tenir un faux branché l'oscilloscope il faut quoi le multimètre qu'est qu'est ce qu'on doit faire pas de soucis vous cliquez sur la fonction le mode de mesure vous lui demandez ce que vous voulez mesurer et va vous expliquer comment prendre les mesures de votre organe ça c'est un outil extraordinaire aussi je vous montre un petit exemple ensuite il y a une fonction recherche de bulletin parfois il vous dit vous donne une définition et lui dit pour plus d'informations aller voir le bulletin numéro tatati tatata donc vous allez dans la recherche de bulletin et vous tapez le numéro du bulletin qui vous demande et paf ça vous ramène au bulletin au tsb au bulletin technique service correspondant à ce numéro là ça aussi c'est pas mal ça évite de chercher comme des dingues voilà je vous montre un petit exemple et ensuite pour terminer il y a une fonction formation c'est à dire que si vous voulez être formé sur certaines organes sur certaines recherches de panne sur certaines choses le logiciel propose des vidéos de formation où ils expliquent tout ça va même lui expliquer jusque l'oscilloscope picoscope donc ceux qui utilisent oscilloscope déjà dans les garagistes on commence à avoir moins de monde là tout le monde ils sont tous au shirt ils ont la chiasse donc ça vous explique même comment brancher l'oscilloscope comment régler l'oscilloscope pour utiliser certaines mesures ou comment brancher le multimètre ou comment prendre les mesures qu'on a besoin de par exemple dans ces formations il ya des formations sur plein de sujets il suffit de suivre les formations et c'est super bien détaillé voilà donc il ya une fonction formation dedans qui est compris dans le logiciel alors comme tous les logiciels c'est soumis à des abonnements un bien évidemment vous vous en ajoutez bien rien n'est gratuit dans la vie on vous donne un exemple autodata ça coûte une blinde à une pro moi je paye alors ça dépend des options chaque fois que vous prenez dans chaque logiciel et une pro moi je paye 900 euros à l'année et j'ai encore pas pris toutes les options et bien là par curiosité là vous allez être vraiment surpris je vous remets le lien ici cliquez sur ce lien et allez voir le prix quand vous voyez que vous payez même pas moitié prix de haine pro et quand vous voyez de tout ce qu'il fait franchement je vous remercie d'avoir suivi cette cette vidéo d'avoir suivi mes explications si ça vous a plu vous pouvez liker et surtout abonnez vous abonnez vous Sous-titrage FR ?